Il est 21h et nous avons pris le contrôle de tout, absolument tout. Qui sommes-nous ? Nous, les chats. Nous sommes des millions chaque jour à regarder The Big Game of Ski, cette émission formidable qui nous fait brrrr, brrrr. Et donc voilà. Pourquoi une intro aussi conne ? Parce que je ne savais pas comment démarrer cette intro sur un jeu qui va faire peur. Et vu qu'on va avoir très peur, je me suis dit, autant démarrer avec du réconfort. Et les chats, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour le réconfort, il faut l'avouer. Donc aujourd'hui, on va partir dans un jeu qui avance très très lentement. Ça fait plus de deux ans qu'il est en développement ce truc. Un jeu comme il en existe, hélas, je serais tenté de dire des milliers d'autres qu'on trouve sur Steam, qui sont davantage des cartes de visite d'équipes de débutants que de véritables et authentiques jeux à proprement parler. Ceci dit, aujourd'hui, on va jeter un petit oeil tout curieux à The Cursed Forest, pour voir si c'est réellement un jeu ou si c'est encore une de ces fameuses démos qu'on vous vend pour quelques euros. Alors qu'en fait, c'est surtout la promo de la team dev à la base, c'est de l'auto-promo qu'ils osent vendre quelque part. J'aimerais bien que ce soit un jeu. Très de blabla, on y va, c'est beaucoup mieux. Oui, alors il n'y a pas de générique aujourd'hui. Il n'y a pas de générique, voilà, c'est tout, c'est un live. Je ne vais pas faire encore des trucs plus compliqués pour me garantir un fail, vous me connaissez. Il risque d'y en arriver un d'ici les cinq minutes. Alors, new game. Je vais jouer avec quoi d'ailleurs, moi ? Je vais jouer au pad ou au clavier souris ? Allez au pad, on va faire ça à Feignassou. Los Feignassou de los Alpos. C'est partitos. Oula, oula, pas trop vite, mon gars. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, forêt maudite, que nous réserves-tu ? Je vais déjà te faire les niveaux parce qu'ils me semblent un petit peu forts. Ça devrait être bien mieux. Alors, je rappelle que le jeu est toujours pas fini, donc il n'est pas exempt de défauts, loin de là. Et du coup, je vous le fais voir pour voir si effectivement c'est vraiment un jeu ou si c'est davantage une démo d'une team qui se cherche. Parce que dans le premier cas, c'est cool, dans le second, vous me connaissez, moi je suis pas trop pour cette politique de vendre ses cartes de visite. Une carte de visite, ça se donne. Voilà, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'étais un peu méchant, mais c'est vrai que je trouve que Steam est vraiment, vraiment pollué par noir de ses cartes de visite. C'est pas des jeux quoi, c'est des cartes de visite les trucs. Et il faudrait soit une catégorie à part pour ça, soit ne pas les vendre. Voilà, je l'ai dit. Ah, je me sens soulagé d'un coup. Alors, je suis soulagé aussi d'être vivant apparemment après cette belle boîte en voiture, comme on dit. Est-ce que le son est bon ? Ça devrait. Où je suis ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, apparemment, le jeu n'est pas supra-optimisé, en particulier pour le son. Vous avez pu le remarquer rien que sur l'intro. Cette caméra avec le grand angle un poil abusé, c'est pas terrible. J'ai l'impression d'être... Vous savez, quand vous sortez du bar et que vous êtes le dernier à sortir du bar. Oui, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Courir. C'est courir, ça, ok. Ça va être long. Ah, tre. Ah, tre. Feu. Ouh. Sauter. On va voir les notes. Ok. Et s'accroupir. Donc, c'est encore un jeu où il va falloir que j'exquive tout ce qui me veut du mal. Vu que je n'ai absolument rien pour me défendre, à part mon odorat. Enfin, à part ma senteur, quoi, légendaire. De Fennec. Donc, on a le message de quelqu'un qui essaye de s'enfuir en passant par une falaise. Et qui s'est blessé. Salement, d'ailleurs. Oui, je traduis bien, ça, mais en bon. Here or there, alors. On va aller là, tiens. On a commencé, on finit. J'avance par un coup, c'est quand même vachement... Comment dire ? Bah, c'est... Oui, je fais des pas. Petit pas, petit pas. Bah, je marche vraiment, regardez-moi ça. Ah, mais c'est ce qui m'est arrivé. Alors, ce qui est écrit, c'est ce qui m'est arrivé. Je viens de comprendre. Ok, je ne suis pas bête, mais quand même. C'est un raccourci, ça, non ? On va éviter de faire trop le couillon. Donc, dans l'état où tu es, oui, tu ne peux pas courir, petit scarabée. Tu peux juste t'accroupir s'il y a quelque chose qui t'inquiète. C'est pas supralésible. C'est quand même une main, ça, non ? Vilaine la main. Vilaine. Bouh. Ok, ça, ça doit être d'où je viens. Non, c'est de là que je viens. Hop, petit jump. Alors, on va descendre dans cette... C'est dans qui, ça ? Oui, je sais, à chaque fois, je la fais, celle-là. Mais c'est obligé, il faut arrêter les couloirs obscurs avec une lumière au bout. C'est... Alors, pourquoi j'ai sélectionné ce jeu ? Parce qu'il y avait le choix. Moi, je l'ai sélectionné parce que c'est un truc très perso. Je vais vous expliquer après cette note. C'est une forêt d'où on ne revient pas. Ils construisaient un chemin de fer et un jour, plouf, ils ont tous disparu des dents. Et on dit qu'il y a des fantômes, leurs fantômes qui rôdent. C'est toi, Altar, c'est quoi ? Altar, je ne l'ai pas, ça. Bon, il faut que j'ai la traduction de Altar, là. Je suis dans la merde. Le chat, s'il vous plaît. Voici, je ne sais pas ce que c'est un Altar. Comment vous voulez que j'en trouve un Altar ? Des Altar ! C'est ça, c'est quoi ? C'est ma sauvegarde. Et c'est sauvegarde âgée. Alors, je suis laissé. La nuit allait tomber. Et c'est cool, mon look. Et donc, je vais revenir sur mon explication pourquoi j'ai choisi ce jeu. Alors, ça fait appel à des souvenirs. Oui, c'est ça, le truc d'être un Midlife Gamer, du coup, c'est que des souvenirs, contrairement à quand tu es Kidos Gamer, tu en as beaucoup. Bah ouais, mais c'était prévisible, mais voilà. Et donc, dans ces souvenirs-là, il faut savoir que moi, je suis de la Cambrousse, 36-15, ça live. Et moi, j'étais assez loin de toute civilisation. Bon, je ne vivais pas dans une case, quand même, mais de là à dire que tes meilleurs amis sont les animaux, c'était pas loin, quoi. Et il y avait un truc qui était bien, c'est quand tu te faisais vraiment, vraiment chier, tu partais dans la forêt en fin de journée, et le but du jeu, pour pas trop te faire dans ta culotte, c'était de rentrer pile à la limite quand le soleil se couche. C'est-à-dire qu'il commence à faire de la pénombre, mais pas qu'il fasse nuit parce que ça fout trop les chocottes et puis il y a moyen de se paumer. Parce que la forêt, oui, c'est un endroit touffu. Vous savez, comme j'aime bien la forêt, je vous l'ai déjà dit dans Ethan Carter, je vous l'ai déjà dit dans un autre titre également, il me semble, j'ai bouffé le nom. Et oui, moi ça me plaît beaucoup la forêt parce que quand vous y allez seul, il faut pas y aller avec quelqu'un, il faut y aller vraiment seul, quoi. Quand vous y allez seul, il y a moyen de se taper des sacrées tripes. sans rien prendre, du tout, juste en écoutant. Alors déjà, votre première approche de la forêt, vous, si t'as l'un de base, je présume, c'est, bah on croise jamais d'animaux. En fait, il y a toujours plein d'animaux autour de vous, vous vous en rendez pas compte, vous en prendez trois crapauds, deux moussliques, mais les vrais animaux que vous voulez voir, ils vous connaissent sans même vous avoir vu et ils se planquent. C'est pour ça que c'est très silencieux en général à votre passage. Et moi, ce que je vous recommande de faire, je vous le dirai après. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, si vous voulez vraiment voir des bestioles en forêt, vous rentrez dans la forêt et vous vous laissez adopter par la forêt. Parce qu'entre votre odeur, vos déplacements, vos bateaux et vos bruits, les animaux ont tout loisir de vous replier à des kilomètres à la ronde, quoi. Et c'est pour ça que c'est étrangement silencieux. Du coup, vous vous posez dans un endroit qui vous plaît et vous attendez plus de cinq minutes. Plus de cinq minutes. Et en général, ça suffit. Et vous allez voir ce qu'il se passe au bout de cinq minutes. Tout ce que vous n'entendez jamais quand vous marchez en forêt va se remettre à vivre. Puisque vous ne serez pas un danger, vous serez immobile et on vous aura oublié. Et toutes les bestioles environnantes vont se remettre à piailler entre elles, à communiquer. Et c'est assez fondard parce que les oiseaux n'arrêtent pas de tchâcher. Mais il y a plein d'autres bestioles qui passent, qui se baladent aussi, sans autant s'exprimer. C'est vraiment bien. Je vous ai donné l'astuce pour voir des bestioles si vous vous baladez dans la nature, c'est tout con. Et oui, il faut se rappeler qu'on n'est que des humains et qu'on a perdu les sens essentiels et qu'on est bien maladroits maintenant, qu'on est tout seul dans la nature, sans internet ni électricité. Même avec une cabane qui a une petite lampe. On y voit pas grand chose chez vous, mon ami. Ouais. Oula, ça va être merdique cet inventaire, je sens. Ok, je prends une autre, je peux ? Non, oui, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Lumière. Nuit. Non, on va pas jouer à ça parce que ça peut être long et pas très drôle en fait. Une petite note. Allez, une petite note pour papa. Donc là, ça raconte ce qui se passait quand il faisait les travaux apparemment. Il y a des mystères, mystères, arriveux, qui restent inexpliqués donc. Ok, ok, doc, doc. Dormir ? Non, ok. Bon, moi, dormir dans un jeu, ça me va. Ils sont partis, ils ont laissé les sous, ils ont laissé la boîte de chocolat. Et ils ont laissé les bouquins, j'allais dire des VHS. Non, les bouquins. Ok, il y a dû y avoir un empressement à disparaître. Ça se ramasse pas le truc qui est un peu en couleur, là. Des fois. Bip, 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 bip. Bon, j'éteins parce que je suis un garçon bien élevé. Et j'ai toujours rien trouvé pour ma jambe. Que, 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 que ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On me fait des blagues ? Attention, ça va pas se passer comme ça avec moi. Ah, la petite cabane, il n'y a pas de petit cœur ? Ah, apparemment, c'est bien fermé. On veut pas que ça sorte. On veut pas que ça sorte quoi ? Alors là, va savoir mon pote. Nous allons donc repartir dans cette forêt super accueillante. Et je vais continuer à vous raconter des histoires comme ça qui vont vous rassurer tout le long. Donc vous avez pigé pour comment voir les animaux ? C'est fait, c'est check maintenant ? Est-ce que je peux la prendre, cette lampe ? Non, ce marteau, ce saut, que dalle, tout. Tout me déteste. Tout est inutile dans ce jeu. Je m'en vais bouder là-bas avec Monsieur l'Épouvantail. Alors, c'est pas un jardin, c'est plutôt un cimetière, on dirait. Salut. Là-bas ou là-bas ? Toi, tu me dis plutôt... Toi, t'es plutôt là-bas, hein ? Ouais, ok. Alors, il y a un truc aussi avec les flaques d'eau dans la forêt. Non, je déconne. Je vais pas vous faire les Guinness pendant tout le stream. Alors ça, c'est pas possible. À moins que le truc soit à des kilomètres, quoi. Mais tu n'entends pas un cerf bramé. Parce qu'il t'a déjà spouté, si t'arrives, comme j'arrive. Oui, je fais le grand spécialiste Man with Wild. Vous allez voir quand je vais manger ce caca d'alligator. Bon, c'est pas pratique, cette blessure, dites donc, pour avancer. Si j'ai besoin de courir, à un moment, moi, je fais comment ? Qu'est-ce que, que, que ? Alors ça, je rigole pas, par contre. Mais c'est l'autre truc. Que, ça, ça arrive vraiment fort. Et c'est le moindre bruit. Pour un humain, ça devient catastrophique. Votre imagination se met à travailler à une vitesse hallucinante. Votre cerveau est capable d'inventer des trucs complètement débiles. Ne va surtout pas là. Tout ça ? Là ? Vas-y pas. Ok. De toute façon, ça va te faire revenir là où tu étais. Bah oui, il va y avoir un petit peu de labyrinthe, quand même. Sinon, euh... Alors, à la vitesse où je vais, il va être long, le jeu, quand même. Où que je suis ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On n'y voit que d'all neuf. Pourquoi ? Il y a des symboles. Non, mais il y a quelque chose. J'avais même pas vu cette salle. Hum, hum. You are here. Donc j'ai le plan. Et il y a un lapin là-bas. Il y a le cerf. Donc je suis passé par le coin au cerf et il y a une porte tout au bout. Et, 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 et... Et c'est bien. Bon, on va se balader. De toute façon, je pense que ce coin, je ne le retrouverai jamais. Je peux prendre mon jerrycan ? Non, même pas. Tu ne peux rien faire. Tu es ennuyeux, mon ami. Allez, scène de tajan, on continue l'exploration. On va passer le bas-dessous. Squeak. Bon, en forêt, ça n'éclaire pas souvent en bleu quand même, les gars. Alors, c'est sauvé parce que c'est un cul-de-sac. C'est vraiment pas très sympa, les gars. Parce que si c'est pour me faire des blagues comme ça, moi, je ne reviens plus jamais. Alors, jamais, jamais plus. Alors, vous allez voir sur notre TripAdvisor, je vais vous mettre une putain de note. Ah bah, héhéhé. Vous allez entendre parler de moi, je vous le dis. On m'avait promis des pom-pom girls. Hop, putain. Ça a marché, un loose card jump. Heureusement qu'il n'y avait pas le retour vidéo. Je suis tout pâle. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est ma vitesse de déplacement. Parce que si ça me part au cul qu'il faut que je cours, je ne vais pas pouvoir courir. Ouais, c'est bien, les forêts, pour se faire des films, c'est trop bien. Moi, j'adore. Je suis dans mon élément. Alors, vous n'avez pas besoin d'un jeu pour le faire, ça. Vous pouvez le faire en vrai, si vous avez une forêt vers chez vous. Ce n'est pas très difficile. Je vous recommande ça. Vous repérez l'heure de la journée à laquelle le soleil se couche. Et vous partez en forêt une heure avant. Vous m'en direz des nouvelles. Arrêtez de me jeter des trucs. Je n'ai plus peur, maintenant. Il y a trop de scripts, là. Ne serais-je pas en train de faire demi-tour et revenir à la baraque ? Il y a de fortes chances. Si je pouvais courir. Ah, mais je peux zoomer avec ça. Non, je ne peux pas courir. Il ne veut pas. Ne zoome pas, ça donne envie de vomir. Hop, quitte éternuement. Bah oui, j'ai pris froid à force de me traîner en forêt et de me baigner dans les mars. Bon, ton plan, il est énumé le mal. Je vais aller de l'autre côté, comme tu ne m'as pas dit. Allez, hop. J'espère que je vais rencontrer du monde. Pourquoi je fais l'accent ? Parce que je ne suis pas super rassuré. Ça me rassure, du coup. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Ne me le dites pas. On va faire demi-tour, on s'en va. Ils ne le font pas dans les jeux, ça ? Vous êtes sûrs ? Une grotte. Et je n'ai rien pour m'éclairer. Et la meilleure idée que je vais avoir aujourd'hui, ça va être d'aller dedans. Celle-là, comme elle est fluo, on ne peut pas la rater. Celle-là, 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 celle-là. Je ne vais quand même pas apprivoiser un lapin à merde. Wabit ! Il n'a pas l'air très commode ce Wabit ! Je ne le sens pas ! Et puis, c'est quoi ça ? Oh putain ! Ça va Wabit ? Qu'est-ce que c'est ? D'accord, je rappelle. Je ramasse des évidences, comme on dit en langage courant. Donc le Wabit m'a donné un bout d'humain pour récompenser, ce qui est sympa. Et je vais vite me casser. Ce Wabit m'a l'air un petit peu, comment dire ? Un poil furax, voilà. Toujours l'agro ? Non. Je me casse. Alors, si j'ai à peu près mémorisé ma carte, normalement, si je prends la prochaine à gauche, je vais aller vers un étang. Je me rappelle qu'il y avait un poisson ou un truc comme ça, il me semble. Pourquoi tu brilles, toi, maintenant ? Ça fait longtemps qu'on ne va pas scripter quelque chose. Donc je reviens à ma baraque, à monsieur l'épouvantail. Je crois qu'il vient de faire une fugue. Ok. C'est pas grave. Pourquoi, moi, j'ai pas le droit de me servir de ça ? Pourquoi, j'ai pas le droit ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais... L'épouvantail est en train de... Je sais pas... Ça n'a pas trop de logique. C'est si fou. Il y a un gros couteau à côté de lui. Ah, il n'y a plus. Ah, il n'y a plus. Ok. Je n'aurais jamais dû ramasser ces champignons. Mais pourtant, je n'ai rien pris. Ok. Il y a du clipping. On va dire que c'est un meuble du jeu. De toute façon, c'est un épouvantail. taille, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse avec son couteau, ça va, cool, t'as pas vu la mare, je cherche la mare, y'avait une map avec un truc de poisson, non, ça te dit rien, bon, je vais te laisser alors, je vais peut-être faire une petite sieste mais en te regardant, et là je saute par l'arrière et je le balance dans le feu, aaaah, bon c'est nul, ça me manque un petit peu d'interaction là, je vais t'éteindre la lumière, tu dormiras mieux, donne-moi ce couteau, tu risques de te, comment dire, je vais à la pêche de toute façon, donc les poissons va bien, il va falloir que j'ai des écailles, non, tu veux pas, ok, je me barre, ne me jette rien, alors, il s'est barré ce con d'épouvantail pour aller s'installer là-bas, je sais pas pourquoi, ça je peux toujours pas l'ouvrir, ça c'est d'où je viens, je sais plus, mais attention, une accélération fulgurante, je suis au maximum de mes capacités, je me demande si je vais pas décoller, j'ai pas dû venir là, c'est peut-être pas une belle idée d'arriver aussi vite, ah bah si, bah le voilà mon lac, bon apparemment, mieux vaut pas se baigner, parce que la légende du coin dit que, hop hop il y a des gommouilles, et ça peut ne pas être cool, mais ouais, mais moi je veux aller là-bas, pourquoi, parce que je suis un super connard bien sûr, on peut aller faire un tour sur le côté là-bas, bon bah c'est parti, j'y suis, j'y suis, j'y vais, je vois rien, je suis totalement rassuré, j'ai une approche positive de cette aventure, oh putain, qu'est-ce que c'est ça, j'ai ramassé encore un morceau de gus, alors ne va pas là où il y a les bulles en général, c'est pas bien, est-ce que j'aurai une autre issue, ou je sais pas quoi, ou ça passe là-bas, ou il faut que je fasse demi-tour, ou il faut que j'aille au beau milieu du lac, mais voilà, sans indices, je suis malheureux, on va prendre les indices où ils sont, bon, faut que je me décide, là-bas ça me semble loin, là c'est d'où je viens, c'est un peu triste, et là je suis très curieux quand même, en plus il y a une rompe pour descendre, donc ça veut dire que oui, vas-y Forest, donne tout ce que t'as, cours, 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 bien joué, bien joué, viens le poisson, si tu peux marcher sur la terre, viens, viens, et en fait c'est nul, parce que c'est juste le chemin qu'il fallait faire pour revenir d'où je viens, oh là là là, que tristesse, alors on me dit, en régie, tu pourrais leur monter un peu le son, oui, mais il y a des moments où ça va gueuler, alors je vous remonte un peu le son, mais j'ai le doute, bon, je parlerai fort, ou je m'abstiendrai, si il se passe quelque chose, de toute façon on en est à 30 minutes, 30 minutes, je pourrais arrêter maintenant, et on se fait plusieurs épisodes, ou bien, ou bien, quand tu veux, merci, ou bien, ou bien, revenez quand vous voulez, on se fait plusieurs épisodes, c'est mieux ? Oui, c'est mieux pour focus, allez, pourquoi tu continues, du coup, bah parce que je suis curieux, enfin, merde, vous me connaissez, on sait d'où je viens, machin, je pourrais essayer de me faire la traversée du lac, on verra ce qu'il se passe, puis au moins, si je crève, ça me ferait une raison d'arrêter, alors, le strom dans le lac, pas de peur, là, moi, je dis, nos problèmes ont tout baigne, j'ai moi, 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 j'ai fait quelque chose, monte là-dessus, monte là-dessus, pourquoi tu peux pas monter, mais t'es vraiment le roi des connards, monsieur, merci, ah, il s'est passé quelque chose, il vient de se passer quelque chose, je sais pas si c'était vraiment bien, mais, tout est que, oui, je voulais traverser le lac, je l'ai traversé, j'ai l'impression d'avoir été mangé et recraché par un poiscaille, c'est plutôt étrange, et il va me remettre où, du coup, je sais pas où je suis, j'ai pas de map, mais bien sûr que non, tu me n'as pas de map, enfin, jeune scarabée, où tu te crois, et je reviens à la baraque, bon, je vais faire un tour à la baraque, je re-sauvegarde, vous auriez un petit bonus pour le stream, et je retourne à ma baraque voir mon joli épouvantail, ce qu'il est en train de faire, ça se trouve, il m'a préparé à bouffler, regardez cette belle lumière qui est, qui... Qu'est-ce qu'on mange ? Oh ! On va se quitter là-dessus, parce que je vais discuter toute la nuit, en fait, avec cet épouvantail, pour qu'il m'explique deux-trois trucs, que je tourne pas trop en rond, parce que, de ce que je me rappelle de la carte qu'on a vue, est-ce que je l'ai dans mes notes ? Et non, je ne l'ai pas... Zut, crotte, flûte, caca-proute. Je vais m'asseoir là, devant le feu, et je vais y songer toute la nuit, en gardant d'un oeil l'autre. Voilà, je m'installe, voilà. Et on se retrouve pour la suite, ben, très bientôt, pour voir s'il y a quand même un bout de jeu dans ce... ou au simulator de base, qui est juste une démo, pour l'instant. Il n'y a rien d'original, qui existe. Donc voilà, ça peut être bien fait, ça reste une photocopie de quelque chose qui existe déjà ailleurs, hélas. Je vous fais des bisous, je vous laisse avec les deux playlists habituels, la généraliste, celle des shmups. Je ne vous mets pas de bonus, mais par contre, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Abonnez vos amis, abonnez les animaux, abonnez vos parents, abonnez qui vous voulez, même des meubles. Et à bientôt, 21h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501